Musique On n'a pas la même... Comment expliquer ça ? La même odeur, chacun portant, on le vit au quotidien. On se lève le matin, on va se coucher, toujours avec... Sentir, enfin voilà, on fait ça toute la journée, on sent tout et n'importe quoi. Moi j'ai choisi base centale, iso super, muscle à la solide et vanille. Moi ça sent un peu plus, je sais pas, on dirait que ça sent plus la vanille derrière, non ? J'en ai mis ? J'en ai mis ? J'en ai mis combien maintenant ? Il fait plus fouillé que le mien. Je trouve 5. On sent des goûts, mais on sait pas trop distinguer. La rose prend le dessus. Ah la rose prend le dessus, oui. La rose prend le dessus. Pour construire un parfum, peut-être vous le savez, il y a des notes de tête, des notes de milieu, de cœur et des notes de fond. Et les notes de fond, elles vont permettre à votre odeur, c'est un peu prétentieux de dire parfum, mais pourquoi pas, de s'asseoir, de rester, de ne pas partir tout de suite aux oubliettes. Moi je me vois pas lui dire à cette dame, voilà, votre hygiène est plus que limite, et même l'auxiliaire de vie qui l'accompagne, pas très à l'aise, mais bon... Je me suis mis à la place d'Isabelle, vous allez, je vais pas aller lui dire, oui bah, effectivement, et puis après bon, elle se sentirait exclue, en plus, si on l'acceptait pas dans le groupe. Alors moi il y a de la pomme, mais après j'arrive pas à définir un autre parfum. Poire pomme. Au goût, odeur ? Plutôt... Au goût. Ça me fait penser à un yaourt aux fruits des bois, et au goût, ça me fait penser à un sirop que je prenais quand j'étais petite. Alors moi, à l'odeur, je suis en décalée à l'odeur ananas, et au goût fraisier rouge. D'accord. C'est pas du tout en décalé. Enfin, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que, et bien on sent pas les mêmes choses. Alors qu'on a la même odeur, et bien qu'on peut sentir diverses choses quoi. Donc ça, ça m'a beaucoup surprise. Je pense que du coup, je vais faire un peu plus attention dans mon vie quotidienne pour les odeurs, parce que c'est vrai que c'est agréable. Imaginez que c'est une séquence de cinéma, une séquence de cinéma, et que vous avez besoin d'un bon son pour l'accompagner, soit pour souligner un aspect dramatique, soit au contraire. On peut utiliser une musique dans une situation très triste, et voir une musique très gaie. Comment on pourrait traduire la séquence en son quoi ? Si vous l'imaginez, un personnage un peu lourdeau ou un peu épais, à la place des basses, je vais mettre un tubac, ça accompagne tout la même chose. Didier ! 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 Super ! Par rapport à un traumatisé crânien… Oui. Pendant trois ans d'intervention, où on est dans un rabâchage, vraiment lui dire les choses qu'il faut faire, pas faire… Dans ce style-là, c'est vraiment épuisant… Si vous y pensez là maintenant, est-ce que vous avez des symptômes, que vous associez à une fatigue auditive ? Ça peut être un mal de tête, tout simplement. Une manque de concentration, même de devoir se tromper de rue et qu'au final, je suis chez cette personne au final. Rien que ça, par exemple. C'est vrai que ça peut arriver. En termes de genre de musique, il y en a que vous seriez spontanément plus amené à utiliser dans certains cas plutôt que dans d'autres ? Par exemple, une situation de stress, qu'est-ce que vous utiliseriez ? Des musiques qui nous font penser par exemple à l'été ? Musique entraînante, en fait. Il y a bien Kenji, donc c'est une musique déjà qui a du peps. C'est une musique qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine, ma peine. 10 points, bravo. Encore une fois. Vous êtes petit que comme pour les personnes âgées, la musique fonctionne à tout âge. Mais la musique, c'est la vie. Oui, c'est une tasse. Ça va. J'essaye de voir, mais je n'arrive pas. Si, c'est bon. Filtre. Oui. Oui, c'est déstabilisant parce que ça demande de lâcher prise. C'est de faire entièrement confiance à l'autre. Et ce n'est pas la position dans laquelle on est au quotidien. J'ai l'impression qu'on adapte plus les gestes. Tu vois, on tire plus la main. On accompagne plus au niveau du dos. Ça a ralenti aussi. On a ralenti. Du coup, ça m'envoquait plus de confiance. Oui. Comme une sensation de frisson. Je n'avais pas peur du tout. Je ne sais pas comment dire. Une agréable sensation. Les personnes âgées, elles ont tellement besoin de temps. Parce que justement, l'information, elle arrive de manière ralentie au cerveau. Ça ne traite pas aussi vite que nous. Du coup, ce qui est dur pour nous, c'est de s'adapter à leur rythme aussi. D'où l'importance d'être conscient de ce besoin-là. Et de sentir l'importance de prendre du temps de ce contact-là. Où est-ce que je pose ma main, l'homoplate, le bras, la main. Et hop, j'accompagne ça et je lui procure comme presque un petit massage qui lui fait du bien et qui la met en appétit. Des fois, ils demandent beaucoup. Certains veulent être embrassés, veulent être pris dans leurs bras. Ce n'est pas toujours facile pour nous, pour le faire. Il y en a beaucoup qui me font la bise, qui me touchent, qui me prennent par le cou, qui me prennent la main, qui me font un petit massage de la main quand j'arrive. Voilà, ce genre de choses. Je pense que c'est très important pour certaines personnes, parce que des fois, on est la seule personne qui voit et qui touche à la journée. Je ne suis pas qu'une personne qui doit faire tout et tout accepter. Une personne physique qui a le droit d'être fatiguée et malade. Alors, je suis professionnelle, aidant, honnête, respectueuse, compréhensible, dynamique, efficace. Je rêve que notre métier soit reconnu comme il se doit. Je rêve d'avoir une bonne mémoire et ne jamais rien oubliée. J'aimerais être une personne qui règle tous les problèmes. J'aimerais que nous sommes professionnels, aidants, fatigués, toujours pressés, humains. La question de comment on me voit, comment on me respecte et comment je vois et comment je respecte. La question de la réciprocité. C'est pour dire juste que, suivant les mots qu'on va utiliser de façon très brute comme ça, tout d'un coup, ça nous ouvre à des univers différents. C'est quoi une bonne expression déjorative, sans qualification pour beaucoup de monde, qui est bonne qu'à faire le ménage ? Une dame de compagnie, c'est une complice, une confidente. C'est celle qui accompagne dans les bons ou mauvais moments. Une bonne, c'est une bonne à tout faire. Ménage, récurer, frotter, astiquer, du sol au plafond. Une dame de compagnie, être à son écoute, lui apporter un soutien dans ses tâches quotidiennes, l'aider dans ses déplacements si nécessaire, un confort de vie apporté selon les besoins individuels. Moi, je vois tout de suite la relation, en fait. Oui ? Au-delà de faire le ménage, il y a la relation. Et finalement, ça prend le pas, c'est comme si c'était plus important. Vous êtes des fois les seuls représentants de l'humanité qui rentraient dans des maisons. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas vous, il n'y aurait plus personne. Imaginez le désert. On vous enlève, il n'y a plus rien. Et c'est fait de façon institutionnelle. Vous êtes payé pour ça. Mais c'est fait aussi sur un plan humain. Vous le faites aussi parce que vous avez envie de le faire. Et donc, la part humaine est fondamentale. Je prends mon courage à demain pour débuter une nouvelle journée. Je toque à la porte où je sonne. Je prends mon téléphone, je badge, je prends les mains pour dire bonjour. Je présente l'intervention, donc douche, shampoing, change d'habit. Je prends le café en m'asseyant. Je prépare mon matériel, linge, douche, eau. Je prends le chiffon et fais les poussières. Je fais la vaisselle, je balaye, je plie le linge et je le range. Je transfère dans le fauteuil roulant, j'allume la télé. J'assaisonne la viande, j'éteins la plaque, je serre le repas, je fais la vaisselle. Nous parlons, nous nous échangeons sur les sujets qui lui tiennent à cœur. Il peut s'agir de sa famille, des visites qu'elle a reçues ou pas, de son chat, de sa vie passée, du temps qu'il fait, etc. À la fin du repas, je la réinstalle correctement, je lui donne une lingette pour qu'elle fasse une petite toilette rapide du visage. Je prends les mains pour dire au revoir, je prends mon téléphone pour badge, je prends la poignée de la porte pour partir. Moi je bouche de vue. J'ai détruit sonate de la pièce chaotée et de n'ai��오 de bébé d'entrée. J'ai fait une petite toilette ! J'ai 표plé, je quelle marronne n'est-ce pas. Ce n'est pas que c'est désagréable, mais c'est déroutant dans le sens où on n'a pas l'habitude de faire cet exercice au quotidien. Et effectivement, moi le premier, j'ai éclaté de rire à des moments parce que c'était plus fort que moi, entre guillemets. Mais à la fois, c'est intéressant parce qu'on écoute son corps alors qu'on le fait jamais, quasiment jamais. Je suis très contente de cette formation et surtout celle d'aujourd'hui aussi. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous nous avez expliqué la fin pour aller écrire. J'ai trouvé ça simple et que c'était bien. Ça nous a mis à l'aise et de pouvoir travailler aussi à plusieurs, en équipe, et de pouvoir échanger, c'était bien. C'est qu'on a besoin de discuter entre nous, des situations, ça se fait dans tous les métiers, ça se fait dans le social de la santé et pas chez nous. Je souhaite que ça sera beaucoup mieux reconnu ce métier parce que je pense qu'on se bat un peu pour ça aussi, pour qu'on soit reconnu avec les tâches qu'on fait tous les jours, non pas tout le temps avec un balai, une sapillère. Voilà, on vaut beaucoup plus que ça. D'avoir échangé avec tout le monde et d'avoir vu des artistes différents, ça t'ouvre plein d'autres petites portes dans ta vie de tous les jours, dans ton boulot de tous les jours. Et voilà. Mais ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul et que chaque personne vit les mêmes choses. Voilà, parce que quand on est sur le terrain, on a l'impression des fois d'être seul, mais non, il n'y a pas de voir qu'ils font la même chose que nous. C'est très fort parce qu'on parle de cinq thèmes et ça nous a amené, je crois, à tous à beaucoup nous ouvrir, à prendre conscience de beaucoup, beaucoup de choses. Je crois que c'est une des rares formations, mais ça fait aussi du groupe, le groupe qui est sympa et tout, on a un autre monde, c'est beaucoup ouvert et moi, ça m'a beaucoup aidé pour quelque chose. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !